Merci. La parole est à monsieur Patrick Etzel pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Education nationale. Monsieur le ministre, les derniers classements PISA sont catastrophiques pour la France et vous le reconnaissez volontiers. Toutefois, vous avez aussi déclaré récemment que ces mauvais résultats sont de la responsabilité politique des ministres de l'Education nationale, nommés par François Hollande. Jean-Michel Blanquer disait déjà la même chose en 2017. Pourtant, votre majorité est au pouvoir depuis bientôt 7 ans et contrairement à ce que vous affirmez, la responsabilité des deux ministres qui vous ont précédé est bien engagée et ils ont participé à aggraver la situation. Alors monsieur le ministre, vous venez d'annoncer des mesures pour redresser cette situation intolérable, dont acte. La question qui se pose est donc désormais très simple. Comment allez-vous faire pour que les mesures que vous préconisez ne soient pas justes de la communication, mais se traduisent bel et bien, concrètement et efficacement pour notre éducation nationale ? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Edzel. J'ai eu l'occasion de le dire, oui, dans cet hémicycle la semaine dernière, les résultats de PISA sont sans équivoque et doivent être regardés en face. Je n'ai jamais pointé de responsabilité nominative. Ça fait en réalité des années, voire des décennies que nous baissons dans les classements PISA. Ce qui est vrai, c'est que les élèves qui ont passé ce classement PISA sont des élèves qui avaient 15 ans l'année dernière et que les premiers élèves qui ont bénéficié des mesures que nous avons mises en place à l'école primaire en 2017 ont 12-13 ans. Donc les élèves qui ont passé PISA sont la dernière génération à ne pas avoir bénéficié de nos réformes de l'école primaire que nous avons mises en place depuis 2017. Et nous constatons des effets de ces mesures sur l'école primaire, puisque dans le dernier classement PEARLS, publié en mai dernier, sur la lecture en CM1, la France est le seul pays à progresser, légèrement certes, mais à progresser quand même sur le niveau de lecture en CM1, là où tous les autres pays de l'Union Européenne et de l'OCDE baissent. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien dans le classement PISA qu'il y a un enjeu particulier sur le collège. Il nous faut relancer l'ascenseur scolaire au collège avec une organisation et un investissement qui nous permettent à nouveau de faire progresser tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe dans le classement PISA aussi, qui a été peut-être moins commenté, c'est que nos meilleurs baissent, notamment en mathématiques. Or, nous avons besoin d'élever globalement le niveau en mathématiques, mais aussi d'avoir une forme d'élite scolaire en mathématiques capable de se former ensuite pour être nos ingénieurs et nous permettre de construire notre souveraineté technologique. Vous me demandez comment est-ce que ces mesures vont se mettre en place ? Elles vont se mettre en place avec l'ensemble de la chaîne hiérarchique du ministère de l'Éducation nationale et les personnels. Pour construire ces mesures, j'ai interrogé les enseignants sur le terrain. J'ai proposé une consultation numérique. 230 000 enseignants qui ont répondu. Sur les groupes de niveau, par exemple, 70% des enseignants qui ont répondu ont déclaré qu'ils y étaient favorables. Ils l'attendaient justement pour faire progresser tout le monde. Je recevrai les organisations syndicales le 21 décembre pour leur annoncer les moyens que je vais débloquer pour ces mesures. Et à la rentrée, j'échangerai avec l'ensemble des chefs d'établissement dès la première semaine de janvier pour préparer avec eux la prochaine rentrée scolaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Hetzel ? Merci beaucoup, madame la présidente. Monsieur le ministre, c'est assez incroyable parce qu'en fait, vous parlez de la mise en place. Il faut tout de même se rendre compte que pendant 5 ans, eh bien, monsieur Blanquer a répondu exactement la même chose. Il y avait des annonces et après, la réponse était « on va mettre en place ». Eh bien, 5 ans après, finalement, les résultats ont continué à se dégrader. Alors, monsieur le ministre, cessez de vous défausser sur ces questions-là. Prenez vos responsabilités. Les annonces et la communication permanente ne font pas une politique. Vous êtes effectivement dans la communication. Le problème est quand même beaucoup plus profond. Il faut passer maintenant du dire au faire et vraiment aller dans l'action. Vous serez jugés sur vos résultats, monsieur le ministre. C'est l'intérêt des élèves et du pays. Ne l'oubliez pas, nous vous attendons sur les résultats. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Merci.